Non, si c'est ta question, est-ce qu'on peut faire quelque chose individuellement pour ne pas participer à la production d'armes ? Moi, je te dirais que ce n'est pas une solution individuelle, parce que toi, si tu as un niveau de vie qui te permet, tu peux peut-être choisir, mais il y aura toujours quelqu'un qui aura plus faim ou qui sera plus obligé de bosser dans ces industries-là. Donc, ce n'est pas ça le problème. Surtout qu'en plus, il faut comprendre que l'armement, c'est quelle société produit de l'arme ? Il y a les producteurs d'armes connues, mais le matériel qui est dans les armes, il vient d'où ? De plein d'autres sociétés. Toi, tu vas te dire, je vais faire des microprocesseurs, ça sert pour la médecine, génial, mais il y a une partie, ils vont partir dans les missiles. Tu vas te dire, je vais faire de l'acier, on va pouvoir faire des trucs utiles. Oui, mais il y a une partie qui partira dans l'armement. La question, pour moi, elle n'est pas individuelle. C'est que, collectivement, si les travailleurs prenaient conscience de la force qu'ils représentent et de l'avenir, surtout, c'est dans toutes les entreprises, y compris celles d'armement, que ce soit les travailleurs qui, à un moment donné, s'organisent pour choisir ce qu'ils vont produire. C'est pas, on peut pas individuellement, individuellement, on peut exprimer des points de vue, individuellement, on peut se battre pour convaincre les collègues que cette société, elle nous mène à la barbarie. Ouais, même dans les sociétés, même dans les entreprises qui font de l'armement, il faut convaincre nos collègues de travail, quel que soit le domaine où ils bossent, que, si on veut éviter la barbarie, il va falloir qu'on enlève le pouvoir. Et le pouvoir, il n'y a qu'une seule façon de l'enlever à ses patrons. En fait, ils possèdent les moyens de production. C'est eux qui possèdent tout, qui décident vraiment de quoi ils vont servir pour faire du fric. Que ça soit des choses utiles ou que ça soit des choses inutiles, voire nuisibles. Si tant qu'on ne leur enlève pas ce truc-là, eh bien, on continuera à être esclave du système. Il n'y a que ça. Enlever les moyens de production aux capitalistes et réorganiser la production au profit de l'immense majorité de la population, de tout le monde du travail. Autrement, individuellement, on sera coincé. Par contre, on peut militer individuellement, même quand on n'est pas nombreux. On peut militer autour de nous et lutter, justement, surtout... En fait, même pour lutter contre l'armement, il y a une façon encore plus utile. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était de convaincre nos collègues de travail, nos voisins, que la guerre qui nous prépare, ce n'est pas la guerre pour la démocratie, que ce soit en Ukraine ou ailleurs. Il faut qu'on convainque les gens que les capitalistes, actuellement, ils veulent nous mener à la guerre comme la première, comme la deuxième. Ils ont toujours des bonnes excuses. La première guerre mondiale, c'était pour défendre la pauvre Belgique. La pauvre Belgique, il y avait un empire colonial où... Le Congo, tiens. Où ils massacraient... Les Belges, le roi Léopold et les capitalistes. Mais ils ont toujours une raison de nous emmener à la guerre et pour nous faire pleurer en prenant un petit pays pour nous faire croire que c'est ça qu'ils veulent défendre. Là, si on veut se battre contre l'armement, contre la guerre, il faut rejoindre le camp du parti des travailleurs et se convaincre que sans révolution, l'humanité, elle n'a pas d'avenir. Merci. Applaudissements Merci. Merci.